Musique de générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cet épisode numéro 1 de la série Apprenez à voir les choses cachées. Aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet qui est très important et qui va être la base de cette longue série. Il s'agit de l'œil Illuminati. Alors cet œil Illuminati qu'on retrouve notamment sur le billet américain du dollar est un œil qui représente donc une pyramide avec un œil à l'intérieur. Donc déjà la question à se poser, pourquoi cette pyramide et pourquoi cet œil ? Il y a des symboles qui sont de façon très claire, des choses, des messages cachés et codés. Nous allons essayer au travers de cette vidéo de comprendre quelles sont ses origines et pourquoi aujourd'hui nous avons tant de stars qui mettent l'accent, que ce soit dans le milieu cinématographique ou dans le milieu de l'industrie de la musique. Pourquoi tant de stars mettent l'accent sur l'œil caché, sur l'œil bandé, sur des symboles avec les doigts qui cachent un œil ou qui mettent un œil en évidence. Aujourd'hui nous avons des dizaines de stars d'artistes qui prônent ce même message. Donc il faut savoir quelle est l'origine de cet œil, pourquoi il est à l'intérieur d'une pyramide et vous allez voir que la réponse est assez flagrante. Et je remercie le Seigneur de nous montrer ces choses qui sont cachées. La parole de Dieu nous le dit de façon extrêmement claire. Lorsque nous allons dans Jérémie chapitre 33, la parole de Dieu nous dit Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Le Seigneur peut nous révéler par le Saint-Esprit des choses cachées afin de nous ouvrir les yeux et afin que nous puissions dans notre travail pour lui ouvrir également les yeux de nos frères qui sont égarés actuellement dans le monde. Nous savons que ce monde est sous la domination du malin. Le monde entier est sous la puissance de Satan. Dieu a laissé cette chose dans ce contexte-là. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir voir les gens qui vont suivre le diable ou ceux qui vont suivre Dieu. Donc nous voyons ça dans 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc le diable a vraiment tout pouvoir et toute autorité avec un champ d'action quand même limité sur cette terre. Voilà pourquoi il a dit dans Luc chapitre 4 verset 6 à Jésus « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux ». Il avait demandé donc à Jésus de se prosterner devant lui en échange de la gloire, en échange tout simplement de son âme parce que le diable a été trompé par l'intelligence de Dieu. Dieu l'a humilié par la victoire de la croix. Et donc le diable a essayé de tenter Jésus pour lui dire « Voilà, si tu te prosternes devant moi, donc c'est comme si tu remettais ton âme entre mes mains, je te donne toute la puissance du monde ». Donc aujourd'hui, voilà pourquoi on a des gens qui pactisent avec l'ennemi. Voilà pourquoi on a des gens qui font des pactes de sang et qui glorifient Satan. En échange de quoi, ils ont toutes les richesses du monde. Donc ça devient des stars internationales, ils ont le sexe en abondance, la drogue, l'argent qui coule à flot. Et donc les plus belles voitures, les plus belles maisons. Mais en échange de ça, ils perdent leur vie éternelle. Donc ils n'ont pas forcément pour beaucoup d'entre eux, je pense, conscience des choses. Mais pour une autre partie des gens, ils font ça de façon vraiment extrêmement claire. Alors aujourd'hui, certaines personnes avancent que l'œil de la pyramide est simplement l'œil de la providence. Ils appellent ça l'œil de la providence. Donc c'est soi-disant Dieu qui, à travers un œil et une pyramide, se montrait tout simplement aux apôtres. Voilà, a été représenté par un œil et une pyramide. Et nous savons que la parole de Dieu nous dit de façon très claire, lorsque l'on va lire le passage dans Esaïe 46, verset 5, « À qui me comparerez-vous pour le faire à mon égal ? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables ? » Ça c'est une parole que Dieu a adressée aux hommes. Le Seigneur ne veut absolument pas qu'on représente sous une quelconque forme. Et jamais dans la Bible, vous ne trouverez un seul passage qui dit que Dieu était un triangle avec un œil. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous exhorte également, dans Exode chapitre 20 au verset 4, à ne faire aucune représentation de ce qu'il y a dans le ciel, sur la terre ou sous la mer. Dieu ne veut pas que nous fassions de figurines, de statuettes, de choses comme ça. Ce sont des choses que Dieu déteste, que Dieu a en abomination. Et nous sommes dans le péché lorsque nous pratiquons de telles choses, lorsque nous les fabriquons, que nous les avons chez nous, ou que nous les genouillons devant elles. Ce sont des idoles. Et la Bible nous dit même que derrière chaque idole, derrière chaque statuette, se cache un démon. Toutes ces choses que je vous dis font partie de la connaissance de la lecture de la Bible. Lorsque nous lisons la Bible, nous acquérons une connaissance. Et c'est cette connaissance que Dieu veut que nous acquérions. Parce que la Bible nous dit que celui qui n'a pas cette connaissance, qui ne lit pas sa Bible, prend un risque phénoménal dans ce monde où il y a un tissu de mensonge incroyable, tout simplement de perdre son âme en s'égarant dans des pratiques, dans des religions, dans des choses qui ne sont pas et qui ne viennent pas de Dieu. Mais que le diab a mis en place de façon très subtile. On peut le lire dans Osée chapitre 4, verset 6. « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Parce que la connaissance est la première volonté que Dieu demande à ses enfants. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Nous devons apprendre à connaître qui est Dieu, quel est son plan à travers la personne de Jésus-Christ. Et à travers justement cette connaissance de la Bible, vous mettez toutes les armes de votre côté pour justement ne pas tomber dans les pièges du diable. Là, ce passage nous dit de façon très claire que les enfants de Dieu périssent parce qu'il leur manque la connaissance de la Bible, la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on va parler donc de l'œil d'Horus. Alors, l'œil d'Horus, l'œil Illuminati, on peut l'appeler donc tout simplement « L'œil d'Horus ». Alors, qui était Horus ? Vous allez voir que c'est assez stupéfiant. Donc, Horus était un puissant Dieu égyptien, donc issu de la mythologie égyptienne. Il faisait partie, voilà, du panthéon des dieux égyptiens. Donc, on sait que tout ce qui est dieux égyptiens, dieux de la mythologie grecque, toutes ces choses-là, ce sont des faux dieux que le diable a mis en place pour séduire les hommes. Il n'y a qu'un seul dieu, le dieu vivant, Jésus-Christ. Et nous savons que Horus s'est livré donc à une bataille avec donc Seth, suivant la mythologie égyptienne. Et lors de cette bataille, il a perdu donc un œil, ce qui est aujourd'hui donc représenté comme l'œil d'Horus, l'œil perdu de ce grand dieu égyptien. Alors, cet œil a, suivant les personnes du monde, et on le retrouve souvent vénéré de façon très prononcée auprès des stars, comme par exemple Katy Perry ou Lady Gaga. Cet œil a la faculté de porter bonheur, faire plein de choses, on va dire, un petit peu mystiques, des choses positives dans la vie de la personne. Bon, on sait très bien que derrière, comme je l'ai dit juste avant, chaque idole, derrière chaque faux dieu, il y a donc une entité démoniaque pour faire croire à des mensonges. Et donc, cet œil d'Horus, vous allez voir qu'en fait, il a une signification beaucoup plus poussée et beaucoup plus précise, selon ce que la parole de Dieu nous dit. En fait, l'œil d'Horus est représenté, tout simplement, comme le soleil, l'étoile du soleil du matin, et son œil gauche, lui, est représenté comme étant l'étoile du soir de la lune. Donc, en fait, on a tout simplement l'œil droit qui représente le soleil et l'œil gauche qui représente la lune. Alors, maintenant, c'est très simple, en fait. On voit que les stars vénèrent cet œil, et souvent mis en avant, comme je vous ai pu vous montrer. Et bien, maintenant, regardez un petit peu, à partir du moment où on sait que cet œil est associé à un astre brillant, notamment, donc, l'œil qu'il a perdu pendant le combat, c'est celui qui est associé, donc, au soleil. Et regardez un petit peu qu'est-ce que la Bible nous dit dans, justement, la parole de Dieu par rapport à cet astre brillant. On va le voir, donc, dans Esaïe, chapitre 14, verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. » Donc, je vous laisse, bien sûr, lire ce passage avec un peu plus de versets, donc, le 13, 14, etc., même un petit peu avant. Vous allez voir, en fait, simplement, que cet astre brillant est tout simplement Lucifer, qui a été éjecté, expulsé du royaume des cieux suite à son orgueil, en voulant s'élever au-dessus de Dieu. Dieu l'a expulsé sur la terre, et il est actuellement, donc, ici-bas, et non plus dans le royaume des cieux. Donc, on voit bien, de façon très claire, que cet astre est tout simplement Lucifer. Donc, on a tout simplement, donc, l'œil qui représente l'œil de Lucifer, l'œil de l'astre brillant. Mais ce n'est pas tout. Vous allez voir que ça vient, il y a encore une autre information qui vient complémenter, justement, le fait que l'on parle d'un astre, que les yeux du Dieu Horus représentent des astres. On sait que tout ce qui est astrologie tourne autour de Lucifer, notamment, donc, la planète Saturne aussi, qui est souvent associée, donc, à l'astre brillant, l'étoile du matin. Et on a également, regardez sur ce symbole, qui représente, donc, le faucon Horus, avec, donc, l'astre qui est au-dessus de sa tête. Donc, on voit de façon très claire, donc, le côté pyramidal de cette représentation. Et on voit, regardez juste ici, au niveau du zoom, qui entoure, justement, cet astre, un serpent. Alors, nous savons que ce serpent, qui est aussi représenté de façon très claire dans la parole de Dieu, lorsque l'on lit, par exemple, dans l'Apocalypse, au chapitre 20, verset 2, on voit que le Seigneur Jésus, à la fin des temps, lorsqu'il va revenir sur cette terre, il va saisir, donc, Satan pour le jeter dans un abîme, et il va être lié pour une période de mille ans. Donc, on le voit, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Donc, on voit de façon très claire, comme le serpent est également représenté, donc, dans le jardin d'Éden, que, donc, premièrement, l'astre brillant, le soleil, la lune, les étoiles, toutes ces songes-là sont assimilées, donc, bibliquement parlant, à Lucifer, mais aussi le serpent, qui est représenté, donc, étant comme celui qui a tenté, donc, les hommes Adam et Ève, afin de perdre, justement, la gloire de Dieu dans lesquels ils étaient. C'est pour ça que Dieu, tout simplement, a enlevé la gloire des hommes à cause, justement, de cette désobéissance, de ce péché. Eh bien, une fois qu'on a compris toutes ces choses, il est très facile d'ouvrir ensuite les yeux et de voir, justement, un petit peu l'envers du décor. Alors, on sait très bien que, par exemple, regardez cette tombe pyramidale, et bien, c'est la tombe, en fait, du fondateur des témoins de Jéhovah, qui s'appelle, donc, Russell, Charles Russell, voilà, donc, qui est le fondateur des témoins de Jéhovah, donc, on voit toujours cette tombe en forme de pyramide. On sait aussi que les symboles de la franc-maçonnerie sont une forme de compas, avec, donc, un côté pyramidal, avec, bien sûr, l'œil qui est toujours représenté au-dessus. Nous avons également, alors là, c'est quelque chose qui est vraiment, qui vient appuyer tout ce que je viens de vous dire, de façon extrêmement claire, dans les églises satanistes, qui sont ouvertes un petit peu partout. On a, donc, regardé sur les bancs, donc, cet œil qui est représenté dans un triangle, avec, en dessous, le symbole des 666, donc, représentant la marque de Lucifer, la marque de la bête. Donc, voilà. On a également, donc, bien sûr, le cube noir de Saturne, donc, qui est un cube noir, en fait, qui représente la planète Saturne, qui est associé, donc, aussi à Lucifer, qu'on retrouve un petit peu partout à travers le monde. Et on a également, bien sûr, la vénération des stars, qui tourne beaucoup autour, justement, des clips égyptiens. Il faut savoir que, vraiment, l'Égypte antique était un petit peu perçue par le Seigneur comme Babylone, c'est-à-dire, vraiment, une, comment dirais-je, un comportement, vraiment, à l'encontre des commandements de Dieu, avec une multitude de faux dieux, avec, voilà, une désobéissance, avec, voilà, c'était des gens qui étaient, à l'époque, déjà, complètement égarés, et contre le peuple d'Israël. Donc, on a vu, voilà, l'entêtement du Pharaon, on a vraiment beaucoup de choses dans la parole de Dieu qui nous montrent un petit peu la désobéissance de ces peuples, tout comme Babylone, d'ailleurs. On retrouve également ce triangle avec l'œil dans les monuments catholiques. On a vraiment beaucoup d'œils, comme ça, dans les monuments catholiques, parce qu'on sait très bien, justement, que cette religion est complètement corrompue également, qu'elle ne reflète pas et qu'elle ne représente absolument pas le Dieu vivant par une multitude de péchés qu'elle commet, l'idolâtrie, les faux enseignements, le catéchisme, avec plein d'enseignements qui sont, et de doctrines qui sont, bien sûr, absolument pas cautionnées par le Seigneur et notées dans notre Bible. Donc, on retrouve cet œil de la Providence, cet œil Illuminati, un petit peu partout dans les structures catholiques. On a, bien sûr, également des cultes au Vatican, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses assimilées à l'Égypte. Voilà, l'Égypte fascine, justement, tous ces gens qui servent le diable de façon très secrète. On a beaucoup de momies dans les musées du Vatican. On a beaucoup de statues de pharaons. Donc, moi, je ne comprends pas, en fait, comment, justement, un institut, comme le mouvement catholique, qui est censé servir Dieu, et sachant comment la Bible parle de l'Égypte et des faux dieux, comment peut-on mettre, justement, des représentations de ces faux dieux à l'intérieur d'un institut qui est censé représenter Dieu, qui est le Vatican. Donc, là, on voit déjà quelque chose qui est complètement aussi anormal. On a aussi, à regarder sur cette photo, c'est assez incroyable, la fondation de l'Assemblée des Témoins de Jéhovah au Danemark. Donc, c'est une architecture qui a été construite. Alors, bien sûr, je vous invite à aller chercher. Donc, ça s'écrit à Silk, Silkborg, au Danemark. Et vous pouvez aller regarder sur Google Art, vous allez retrouver cette structure. J'ai fait moi-même la recherche. Et on voit très bien que cette structure n'a pas été construite de façon hasardeuse. Elle représente aussi, donc, cet œil Illuminati, cet œil de la Providence, qui est complètement luciférien. Donc, on voit par là aussi le côté démoniaque de l'Assemblée des Témoins de Jéhovah. De toute façon, je vous ferai même une vidéo sur cette Assemblée-là, pour vous montrer un petit peu les fausses doctrines qu'ils utilisent et leur Bible qui est complètement refaite et réécrite. Ils ont une Bible qui est complètement remplie de fausses doctrines. Donc, voilà, il faut bien voir ces choses-là. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment fait le tour. Bien sûr, les stars qui glorifient Baphomet dans leurs clips. On a vraiment des clips. Ils ont des bagues spécifiques. Ils ont des adorations, des rituels avec beaucoup de flammes, beaucoup de perversité dans leurs paroles, dans leurs mouvements, beaucoup de débauches. Donc là, on voit bien aussi le côté complètement démoniaque. Lorsque l'on aime le Seigneur, on ne peut absolument pas avoir de tels comportements. Donc, on sait très bien aussi qu'il y a une élite démoniaque et satanique qui sert le diable et ses intérêts ici sur cette terre. Et on retrouve aussi, malheureusement, le côté un petit peu je prêche et je mets en avant l'Égypte antique dans, bien sûr, la scolarité. On a des exercices qui sont institués par les gouvernements pour mettre en place, voilà, tout simplement l'œil d'Horus. L'œil d'Horus qui est, voilà, souvent représenté dans des exercices qu'on donne notamment au collège. Pour un petit peu, on va dire, c'est comme des sortes de messages liminaux. En fait, ça rentre dans la tête des enfants. Ils se disent, bon, ben voilà, c'est des dieux égyptiens. Peut-être que... Ça peut emmener des gens à croire, justement, dans la mythologie égyptienne. Ça peut emmener des gens à croire qu'il n'y a rien de méchant dans l'œil d'Horus. Voilà, il n'y a rien de caché. Mais tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui à travers cette vidéo sont tout simplement des messages qui vous montrent un petit peu l'envers du décor. Il ne faut pas croire qu'il y a des centaines d'artistes, de stars, de musiciens, d'acteurs en tout genre qui font le même signe et qui font toujours les mêmes appartenances avec les doigts de la main ou avec les yeux cachés, qui font ça vraiment de par pur hasard. Ça serait vraiment, on va dire, se voiler la face de s'imaginer ça. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons terminé avec ce premier épisode de la série Apprenez à voir les choses cachées. Nous nous retrouverons donc d'ici quelques temps pour un épisode numéro 2. Je vous encourage bien sûr à vous abonner à la chaîne Odyssée Trouver la Foi qui est une chaîne que j'ai ouverte en secondaire pour limiter la censure. Certaines vidéos que YouTube rejette seront postées sur cette chaîne Odyssée où il y a quand même une liberté d'expression qui est beaucoup plus approfondie. Comme Florent Pagny le chante dans ses chansons, vous ne m'enlèverez pas, ma liberté de penser. Donc chaque individu est libre de penser ce qu'il veut. Chaque individu est libre de s'exprimer. On a des gens qui s'expriment chaque jour et qui nous sortent des mensonges ahurissants. Donc on a le droit, nous aussi, bien sûr, d'avoir nos propres pensées qui tournent autour de la parole de Dieu. Moi, je crois bien sûr que le Seigneur n'est pas un menteur. Il a annoncé des prophéties incroyables qui se sont encore réalisées cette année sous nos yeux. Et on sait que le Seigneur est sur le point de revenir. Les signes sont accomplis. Donc moi, je place tous mes espoirs envers le Seigneur et non pas envers des hommes, envers ce monde qui est complètement corrompu où le mensonge, la perversion, l'inversion des valeurs entre le bien et le mal sont vraiment à un niveau tout simplement jamais atteint. On est vraiment dans une Babylone moderne, une société vraiment perverse et corrompue où les gens appellent le mal le bien et où les gens appellent le bien le mal. Donc aujourd'hui, lorsque l'on parle du Seigneur Jésus, on est pris pour soi, pour des fous, des extrémistes, des sectaires. Donc le Seigneur Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans et bien sûr, il peut pardonner à chacun si on marche donc dans une vie nouvelle, si on abandonne nos mauvaises voies. Le Seigneur nous dit bien dans sa parole, si tu abandonnes tes mauvaises voies, si tu te repends, si tu t'humilies, tu cherches ma face, je te pardonnerai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes transformés, nous marchons dans une vie nouvelle et nous marchons dans la volonté du Seigneur en vue de notre vie éternelle, tout simplement. Voilà, en tout cas, je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube et à la chaîne Odyssée. N'hésitez pas non plus bien sûr à mettre un petit pouce bleu pour justement le référencement afin que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite une très bonne journée, aimons-nous les uns les autres, toujours dans le respect et bien sûr, parlons de la vérité qui est la parole de Dieu et la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ afin d'ouvrir les yeux des gens, afin de les amener à la vérité, afin qu'ils changent de vie et qu'ils se repentent et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie et afin bien sûr que le plus grand nombre d'âmes soient sauvées avant le retour du Seigneur Jésus qui est imminent. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime.